Bonjour ! C'est une règle générique, il y a toujours des stars qui attirent toute la lumière et dans leur ombre des besogneux. Il y a les artistes et il y a les artisans. En football, il y a Neymar et il y a Mathuidi. Dans le passé, il y a eu Zidane, il y a eu Makelele. On admire les premiers pour leur génie et on a tendance à leur passer tous leurs caprices. Des seconds, on attend toujours qu'ils soient excellents et qu'ils acceptent de rester dans l'ombre. Bien sûr, la star est plus exposée. Dès qu'elle commence à montrer des signes de faiblesse, on lui cherche des successeurs. Le joueur besogneux, lui, tombera de moins haut quand il devra progressivement accepter de quitter la scène. Mais le plus important, est-ce qu'on aime moins les artisans que les artistes ? Je n'en suis pas si sûr. Rassurez-vous, j'arrête là. Cette métaphore footballistique qui, j'en conviens, a ses limites. Mais figurez-vous que le même phénomène existe dans les vins. Certaines appellations sont sur le toit du monde et nous avons la chance en France d'en avoir un grand nombre. Au sein de ces appellations, des domaines magnifient les éléments à leur disposition pour maintenir le standard au top, top niveau. D'autres sont un peu moins inspirés et font parfois des vins presque ordinaires. Mais le prestige de leur marque leur assure une forme de rente sur le marché mondial. À côté des stars, on trouve des vignerons qui travaillent dans de petites appellations, rivalisent d'ingéniosité, de créativité. Et ces beaucoup tâtonnent parfois pour proposer, pour créer des vins inattendus. S'ils y parviennent, il reste encore à franchir les barrières du marché, faire en sorte que leur vin soit goûté par les critiques et proposé au plus grand nombre. Ce travail de l'ombre, c'est ce qui permet à tous les amateurs de vin de s'enorgueillir, d'avoir déniché une pépite. Tu vas voir, c'est un tout petit domaine, mais complètement inconnu. Mais franchement, franchement, il n'a rien à envier à machin ou à truc ou à chose. Et pour le prix, vraiment, vraiment, c'est vraiment une affaire. Alors oui, ici, dans la Terre à Boire, on assume, nous aimons les artisans tout autant que les artistes, tout comme le Parc des Princes aime Blaise Mathuy dit pour l'éternité, et tous les Neymars de la Terre n'y changeront rien. Ce quatrième épisode s'intitule « Les merveilles cachées de la rive droite ». Bienvenue dans la Terre à Boire. C'est donc la dernière étape de notre voyage dans la vallée du Rhône. Nous avons parlé de Kérane lors du premier épisode. Nous avons goûté un excellent Châteauneuf-du-Pape dans le deuxième épisode et mis en avant l'appellation vin sobre. C'était le troisième épisode et le travail de la maison Valot. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que ces trois vins sont issus du même côté du fleuve et tous plus ou moins de la même sous-région, on va dire, autour de l'épicentre qu'est Châteauneuf-du-Pape. Or, les côtes du Rhône s'étendent aussi sur la rive droite du Rhône en Ardèche et dans le Gard. Les appellations sont moins connues. Les plus célèbres, peut-être le Costière de Nîmes, mais il y a aussi Saint-Gervais, l'Odin, Tavel, l'Irak. Et c'est justement d'un lirak dont nous allons parler ce soir. Et on va vous le présenter tout simplement, un lirak qui s'appelle « Domaine des Maravillas, la pierre de Josette ». Et c'est une cuvée 2014 que nous allons découvrir. Qu'est-ce qu'on peut dire, chers amis ? J'ai oublié de vous présenter, n'importe quoi, on oublie tous les fondamentaux. Patrice Deffé, bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Delceau, bonsoir. Bonsoir. L'Irak, on s'en dit, s'en parlait juste un petit peu en antenne juste avant. L'Irak, en fait, c'est tout comme Châteauneuf. On a même les fameux calais roulés. C'est juste que c'est de l'autre côté. C'est beaucoup moins connu. Donc potentiellement, on pourrait y faire de très grands vins, Laurent. On y fait de très grands vins. On y fait comme celui-là, comme le Maravias ? Non, honnêtement, c'est quand même très compliqué de trouver des vins célèbres, réputés, de ce côté-là, finalement. C'est pas faux. Les stars sont de l'autre côté, il faut le dire. Moi, je vais le dire, je vais faire mon coming out. Je suis du gars. Je suis du côté où on fait du Côte-du-Rhône. Tout le monde fait du vin. Mais les stars, elles sont de l'autre côté. Elles sont en Vaucluse, c'est Châteauneuf. Donc les riches, les bourgeois du vin, l'aristocratie du vin, elle est tout du même côté. Ils se la ramènent avec leur galet roulé, leur argile au calcaire. On fait du vin aussi. Mais pourquoi il est moins bon ? Non mais Romain, il y a des stars sur cette rive-là. Ah oui, je l'ai dit, il y a Blaise Mathudy aussi. Je pense que tu essaies de récupérer une bouteille de Tavel de chez Pfeifferling, là-demain. D'accord. Donc ça, voilà une star du côté rive-droite, c'est Tavel. Une star sur Tavel. Rosé ou rouge ? Rosé. Rosé. Le Tavel, c'est vraiment une appellation rosé. Uniquement rosé. Et moi, j'ai passé l'été à essayer de le voir, de le rencontrer, de le toucher, de lui parler. Impossible, impossible. De toute façon, ces vins sont vendus pour les dix prochaines années. Et c'est du Tavel, et il est sur la rive-droite. Donc non, je pense qu'il y a effectivement le prestige des appellations. Bon, Châteauneuf du Pape, ça fait 70 ans qu'ils sont en appellation. On ne peut pas comparer... C'est un travail qui est plus récent. L'Irak et Châteauneuf. Et surtout, après, c'est une volonté de certains vignerons de tirer leur appellation vers le haut. Il y a des appellations sur lesquelles personne ne s'est penché, ne s'est dit, tiens, moi, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et puis, ça va tirer l'appellation vers le haut. On parlait de Marcel Richaud dans une émission précédente. Il fait partie de ces gens qui ont aidé Kéran à devenir incrus. Et il suffit, des fois, d'une poignée de vignerons qui décident de travailler différemment, de ne pas faire comme les autres, qui amenaient tout à la coopérative, etc. Pour faire des choses bien. Et après, de faire grimper. Mais ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine. Les côtes du Rhône méridionales, par définition, c'était quand même des vins de soif. Enfin, des vins... On faisait pisser la vigne pendant des années pour juste avoir du vin à boire, quoi. Aujourd'hui, on est dans une logique de marché qui est beaucoup plus élitiste. Et il suffit qu'il y ait quelques vignerons qui se penchent là-dessus. Moi, je suis convaincu que Jean-Frédéric Bistagne, au domaine des Maravillas, il est dans cette logique-là. Il a des parcelles sur Château-Neuf. Il a des parcelles sur l'Irak. Il essaie de faire quelque chose... Il a des parcelles sur l'Odin aussi. Il essaie de faire des choses de qualité qui vont passer les espèces de préjugés sur l'Irak, Château-Neuf. C'est bien, c'est pas bien. Je pense qu'il y a moyen, dans quelques années, de se dire... Oh purée, il y a des stars du lirac. Mais il n'y a pas de raison. On a le même climat. On a le vent, dont on a déjà parlé. On a l'ensoleillement, c'est le même. Globalement, la géologie, c'est la même, puisqu'on est toujours dans la vallée du Rhône. On a ce sol argilo-calcaire dont nous a parlé Dominique Buffet. Les cépages qui sont travaillés, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, un certain nombre d'autres. Essentiellement du vin rouge. On fait aussi du vin blanc, mais c'est surtout du vin rouge. Tavelle, on fait vraiment du vin rosé. Donc, c'est la spécificité de cette appellation-là. Donc, en fait, tout est là. Moi, par rapport à ce que tu disais sur les caves coopératives, mon expérience, parce que je connais un peu ce coin-là, c'est effectivement qu'il y a 20 ans, il n'y avait que des caves coopératives. Dans pas mal de bled que je connais, les vignerons, ou plutôt les viticulteurs, n'étaient pas des vignerons, justement. Ils cultivaient la vigne et ils apportaient leur vin, leur vendange, à la cave coopérative. Ensuite, encore faut-il qu'il y ait là quelqu'un qui sache faire du vin, qui fasse un bon vin. Et surtout, c'est un vin qui est forcément un patchwork de tellement de choses différentes que c'est difficile d'en tirer quelque chose d'essentiel et de vraiment bon. Finalement, c'est un phénomène qu'on voit plus récemment. Deux viticulteurs qui ont atteint une taille critique qui leur permet de vinifier leur vin proprement, en propre, je veux dire, eux-mêmes. Et là, du coup, ils embauchent des vinificateurs et ils commencent à faire des créations. Donc, c'est ce qui se passe avec ce maravillas, finalement. Tout à fait. On est dans une exploitation privée qui décide de faire son vin, qui lui donne une ligne directrice et on exploite un environnement pour essayer d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce... L'Irak, appellation l'Irak, domaine des maravillas, la pierre de Josette, et qu'on a servi dans un millésime 2014. On est sur un parti pris déjà où on est en 100% Syrah. C'est un parti pris. C'est un parti pris, exactement. Je pense que le domaine veut, dans l'idée, essayer de prouver qu'en Roussune, on est aussi capable de faire des belles Syrahs, comme dans le Rhône-Nord, type Côte-Rôti, Saint-Joseph, etc. Côte-Rôti, Saint-Joseph, qui sont des purs Syrahs. On l'a déjà dit, mais on est plus en monosépage en Côte-du-Rhône septembre triodale, et notamment sur la Syrah. Donc là, on serait sur du 100% Syrah. Donc on est sur un pur Syrah, effectivement. Donc c'est un parti pris un peu risqué, mais un peu innovant. Donc c'est intéressant. C'est ça l'idée de ces petits domaines. Comment se démarquer ? En innovant, en créant, en cherchant, en essayant, en proposant des choses nouvelles. Alors c'est un vin qui est encore un petit peu... On l'a ouvert il y a quelques... Il y a déjà un petit moment. Avant de commencer à... C'est une grosse lumière. Ouais, même un peu plus. Avant d'ouvrir les micros. Il a l'air encore un petit peu fermé. Au nez, on sent quand même déjà bien, justement, la présence de la Syrah. Qui est quand même un cépage à part. Qui a cette couleur grenat, très prononcée, très claire. Avec des nuances. Mais on est vraiment dans une belle couleur. Allez, prenons des risques. Prenons des risques. On va dire qu'elle est plutôt... Prenons des risques, dit-il, en observant une rosace des couleurs. Exactement. Dans la revue du vin de France. Excellent canard, par ailleurs. Allez, violet. Oui, on est dans le violet. Je dis violet. Il y a quelque chose dans ce parfum. On est sur un vin très différent. Objectivement, à l'ouverture, on était un petit peu en réduction avec un petit côté... Allez, oeuf pourri. Mais là, ça commence à se dissiper. Le mot est dit. Mais il ne faut pas s'affoler. C'est violent, mais effectivement... Ça commence à se dissiper, là. On a un peu de réduction, mais ça, c'est... Qu'est-ce que tu entends par réduction ? En fait, quand le vin est mis en bouteille, il est privé d'oxygène et il se fâche. Non, il ne se fâche pas, mais... Si le vin est vivant, on l'a déjà dit. En fait, la relation vin-oxygène est une relation... Une liaison dangereuse. C'est essentiel ? Trop d'oxygène tue le vin. Pas assez d'oxygène. L'étouffe. L'étouffe. Et là, effectivement, en ouvrant une bouteille et qu'on sent... On a cette impression un peu... Comme le disait si élégalement, Patrice, d'œufs pourris. Ou de choux. C'est ça. Les choux. C'est à la fois consternant, parce qu'on n'aime pas ça. Mais en même temps, c'est pas inquiétant, parce qu'on sait... Il faut juste patienter. Il faut patienter. Il ne faut pas hésiter à le carafer, dans ces cas-là. Et après, on va réussir à développer tous les arômes qu'on attend d'un vin. Parce que, bon, moi, la pierre de Josette, je la connais. Je la connais. Je sais qu'elle peut être vraiment... On peut le dire. C'est toi qui nous as ramené cette idée. Je crois qu'il ne faut pas aller dans des... La pierre de Josette, je la connais. Attention de ne pas les morder. Je ne suis pas très bon pour l'accent du Sud, mais en l'occurrence, effectivement... C'est Patrice qui se charge des accents dans cette émission. T'inquiète pas. Cet été, dans mes missions de... On fera les 20 corses, un jour, tu vas voir. ...d'exploration. Je suis passé au domaine des Maravillas et j'étais vraiment séduit. À Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard. Oui. Avec Jean-Frédéric Bistagne qui m'a reçu royalement pour me faire découvrir son domaine. Et j'ai goûté pas mal de ses cuvées. Et celle-ci me plaît tout particulièrement, mais il en a pas mal d'autres. C'est un domaine qui produit du Lirac, celui qu'on est en train de goûter, du Laudin, qui est aussi de la rive droite. Il a une parcelle en Châteauneuf du Pape, donc il produit aussi du Pape. Il produit du Châteauneuf aussi confidentiel, oui. Et le reste, ça va être du Côte-du-Rhône. Il y a du Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône standard, sans appellation, enfin sans cru. Juste Côte-du-Rhône. Oui. Et pour la petite histoire, c'est un vin qui est aujourd'hui élevé en biodynamie, exactement comme le Valot qu'on a goûté. Non, comme le vin sobre. Oui, le Valot. Oui, le vin sobre de Valot, pardon. Ça y est, on commence à s'en mêler les pinceaux. Biodynamie, bio et biodynamie. Et alors lui, simplement souscrit un autre label qui est le label biodivin, mais la logique est la même. C'est sensiblement le même cahier des charges, c'est la même philosophie, c'est le respect du terroir, c'est le minimum d'un tronc. Enfin, c'est un respect absolu du terroir pour... Oui, je ne sais pas comment dire ça mieux. La petite histoire, quand même, parce qu'elle est rigolote, si on peut dire, mais le domaine n'est créé par des Pieds-Noirs en 67, je crois, qui rentrent d'Algérie, d'Orange, où ils élevaient du vin, ils achètent une parcelle, ils élèvent du vin. Le fait est qu'ils n'ont jamais mis de produits chimiques dessus. Ils faisaient du bio sans le savoir, à la façon de M. Jourdain. Ils faisaient du bio sans le savoir, de la biodynamie, peut-être pas, mais en tout cas, ils n'ont pas abîmé leur terre avec des produits chimiques. Et du coup, quelques décennies plus tard, on reprend le domaine, quelqu'un qui dit, c'est déjà du bio, finalement, parce qu'on n'a pas pollué cette terre. C'est déjà du bio depuis toujours. Et c'est maintenant, moi, je vais en plus rajouter la dimension biodynamie pour essayer de dynamiser un petit peu cette production. Bon, là, le vin, c'est un peu ouvert. C'est vrai qu'au nez, il était un peu difficile, un peu compliqué au début. En bouche, par contre, il a quand même quelque chose de vraiment intéressant. Oui, il est assez... Je dirais qu'il est plutôt un vin assez svelte, il est assez léger, il est assez élégant, il n'est pas corpulent comme les autres... C'est vrai. Les autres vins type Châteauneuf, etc. On est plutôt, à mon avis, sur un travail sur la finesse et sur l'élégance que sur le côté un peu charnu, etc. C'est un vrai parti pris de travailler sur l'élégance du vin. Peut-être au déprimant d'une certaine longueur en bouche où il y a une puissance, c'est vrai qu'on avait une puissance dans les précédents vins qu'on avait goûté dans les précédentes émissions. Là, moi, je suis d'accord avec cette idée de finesse, de légèreté, d'élégance. Ce n'est pas un défaut du vin, c'est juste qu'il a moins de corpulence, justement. Il est moins pesant, il est plus léger, il est très agréable à boire. On voit la robe déjà à la base qui était quand même plus claire que ce qu'on avait jusqu'à présent. On a un vin qui est... En fait, je pense que là-dessus, Jean-Frédéric était dans cette optique de dire la Syrah 100%, c'est un peu l'apanage du Rhône septentrionale. Voyons voir ce que j'arrive à en faire ici, dans le Gard. On retrouve cette idée de relever des défis pour finalement produire une originalité. C'est tout l'intérêt du métier de vigneron, c'est en permanence de créer les choses. Le vigneron qui n'a pas au fond de son chai une barrique d'un assemblage bizarre qui teste, c'est triste. moi, c'est ce que je trouve passionnant quand je vais visiter des domaines, c'est quand ils me sortent de la cuve leurs petits trucs qu'ils n'ont pas encore vraiment testés, leur espèce de tube éprouvette et de goûter les choses. Alors après, ça plaît, ça plaît moins. C'est assez difficile quand ça sort directement de la cuve de se faire une idée de ce que ça peut donner au final. mais c'est ça qui fait vibrer, c'est pas de faire tous les ans la même chose, pas se poser de questions. On a toujours fait comme ça. Voilà, bon ben ça, ça c'est peut-être un peu le réflexe de l'INAO, c'est pour ça qu'ils sont de temps en temps ils se prennent des coups de boutoir de certains vignerons. L'Institut National ? Alors à l'origine, l'Institut National, les appellations d'origine, je crois, maintenant ils ont pris un... C'est un peu la grande autorité du vin qui décide, toi tu es cru, toi tu n'es pas encore, tu reviendras l'année prochaine. Aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça, enfin l'acronyme n'est plus relié au nom de l'organisme, mais ça s'appelle toujours l'INAO. Et bon, sans vouloir être critique, parce que c'est quand même ce qui a structuré tout notre terroir et ce qui a fait tout le prestige aussi du vin français, donc il faut être reconnaissant de ça. il y a des fois des espèces d'archaïsme, de positions immuables qui sont un peu consternantes. On l'a vu récemment avec le débat entre l'INAO et Alexandre Bain sur l'appellation pouille fumée, où le pauvre vigneron qui fait des vins un petit peu originaux et que tout le monde considère comme étant extraordinaire, se trouve rayé de l'appellation parce qu'il ne correspond pas à certains critères. Bon, ben finalement, il a gagné son procès et il a été réintégré et ça montre qu'il faut s'adapter à l'évolution, à l'évolution de ses envies de vignerons de faire des choses différentes et oui, rester sur place, c'est mourir. Quitte à dire des bêtises, je repriste, c'est-à-dire qu'on est sur une syra bourguignonne. Ce qui est marrant, c'est que sur le côté un peu léger, etc., je la trouve même presque plus féminine que les syras du Rhône-Nord, malgré son côté un petit peu sudiste. Perception personnelle. mais c'est intéressant parce que si on se dit 100% syras, comparons-le à des monocépages de syras, donc les Saint-Joseph, alors on n'a pas de Saint-Joseph ce soir pour comparer, mais c'est un vin qui se compare ou comme tu le laisses entendre, Patrice, qui a encore sa typicité ? Oui, je le trouve un petit peu plus féminin entre guillemets qu'une syra typée qu'aux Trottis ou Saint-Joseph, donc je la trouve assez aérienne, assez légère, différente quoi. C'est un vin agréable à boire. Pour une syra du Sud, elle est presque plus nordique que les syras du Nord, dans son expression. Je pense que le vigneron serait intéressé d'en discuter avec toi. qui ne veut pas m'engueuler. Non, non, c'est un mec charmant. Très bien. On l'appellera à l'occasion. Non, mais c'est intéressant parce qu'au fond, on ne sait pas si c'est vraiment son but, mais le but, si c'est d'avoir une identité, d'avoir quelque chose de différent, j'ai l'impression que le contrat est rempli. C'est une syra, donc ça se reconnaît parce que c'est une syra, 100% syra, monosépage. Et pourtant, ce n'est pas un Saint-Joseph. C'est quelque chose de différent. Peut-être plus léger, peut-être plus... Que tu bois en de plus nombreuses occasions. Pas à l'apéro déjà. Non, arrêtons avec cette histoire de l'apéro. Moi, je ne bois que des blancs en apéro. Mais c'est un vin léger. C'est vrai. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un vin dont tu te dis, il va falloir mettre du gibier en face, il va falloir que j'aille chasser, que j'achète un fusil et que j'attrape des bestioles. Non, tu peux le boire avec... Un peu comme... Je comprends ce que tu veux dire avec cette histoire de Bourgogne. Tu peux le boire plus facilement. Il est plus agile, peut-être. Je n'ai pas envie de dire passe-partout parce que ça a un petit côté négatif, passe-partout. Oui, parce que je ne le définirai pas comme ça non plus. Non, mais qui ne permet pas, d'accord. Au regard de ce qu'on a pu effectivement déguster dans les précédentes émissions, en fait, on fait une transition vers une région un peu plus septentrionale. Voilà. C'est notre cheminement. On est sans être monté vraiment au nord. Il y a une volonté de finesse, il y a une volonté d'équilibre. C'est intéressant. Il y a un équilibre. Au-delà de la volonté, il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui est bien structuré dans ce qu'on boit là. Oui. Indéniablement. Oui, Et puis là... On est sur 13,5 degrés d'alcool. L'alcool n'est pas spécialement... Pour la région, ce n'est pas choquant. Mais oui, et puis en bouche, en bouche, c'est plutôt faible. En bouche, ça ne nous agresse pas. C'est extrêmement plaisant. C'est plutôt soyeux. Il a mis un peu de temps à s'ouvrir, c'est vrai. Donc, si on peut donner ce conseil-là, vous l'ouvrez. L'idée, c'est de carafé, probablement. Il vous fait peur au nez. Peut-être laissez-lui du temps, peut-être carafé-le pour augmenter cette interaction entre le vin et l'oxygène. En tout cas, je suis bien content qu'on ait trouvé un vin du côté de Saint-Laurent-des-Arbres, du côté des appellations dont on parle un petit peu moins en Côte-du-Rhône. Il y a aussi Lodin, il y a aussi Chusclan, il y a Saint-Gervais, il y a l'Écostière-de-Nîmes, un peu plus au sud, dont on parlera peut-être une autre fois. Forcément, faire toute une région en cas de vin, c'est compliqué. Peut-être qu'il faudra y revenir. Pourquoi pas. Écoutez, on est là. On sera ravis de goûter d'autres vins. En tout cas, voilà, il y a peut-être de l'avenir de ce côté-là. Autant on peut considérer qu'Akara, à Châteauneuf-du-Pape, on a fait le boulot globalement, comme nous le disait Dominique Buffet lors de la première émission. Mais il n'y a plus de mauvais vins. Il y a des gens qui cherchent leur identité, il y a de la typicité qu'on affine entre Vacharas et Gigonda. C'est à côté, mais ce n'est pas pareil. Peut-être que de cette partie-là qui bénéficie du même soleil, du même vent, à peu près de la même terre, on va voir émerger des vignerons qui vont faire exister leurs vins et qu'on va voir de plus en plus souvent. C'était un excellent vin pour conclure avec ce petit lirac du domaine des Maravillas, notre premier cycle consacré aux vins de la Valérie du Rhône méridionale. Bien sûr, je le disais, on ne prétend pas résumer toute la région à seulement quatre vins et on pourrait probablement faire toute la saison entre Avignon et Montélimar. Mais que voulez-vous ? C'est le défi que nous nous sommes fixés à la Terre à Boire, celui de nous promener un peu partout et de trouver dans chaque région quelques vins connus ou moins connus, si possible moins connus. On aime bien vous faire découvrir des choses qui vous donneront peut-être envie de les découvrir. Nous changerons de vignoble dès la semaine prochaine et remonterons un peu plus au nord du côté du Beaujolais. Et oui, vous êtes nombreux à avoir deviné les indices extrêmement ténus et en même temps un peu faciles à retrouver quand même que j'avais donné à la fin de l'épisode 3, l'indice numéro 1. Pourquoi novembre ? Parce que le Beaujolais nouveau, bien sûr, qui débarque comme chaque année au mois de novembre, le premier, je ne sais plus, le premier jeudi, je ne sais plus exactement. L'indice numéro 2, c'est un vin qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. C'est vrai, le Beaujolais nouveau, c'est un phénomène mondial. Et pourtant, moi, je trouve que ça fait beaucoup de mal au Beaujolais. Enfin, longtemps, j'ai eu cette idée que le Beaujolais, c'était ce liquide qu'on nous sert dans les bistrots qui est quand même assez infect, il faut bien le dire. Au goût de banane. Le plus souvent, au goût de banane, d'une année sur l'autre. Ah, cette année, il a goût de banane, il a goût de cassis. C'est souvent pas bon. Il faut le dire, c'est pas bon, ça se produit en quantité astronomique. Alors que ce n'est pas ça, le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est une région dans laquelle on fait des vins d'une grande élégance, d'un grand raffinement, très sympa, très agréable. Des vins de copains, comme tu pourrais le dire, Laurent, des vins très élégants, vraiment, d'une grande finesse. Moi, j'adore cette appellation. Je l'ai découverte alors que j'avais beaucoup d'a priori, comme beaucoup de gens. Et c'est une excellente région vinicole française. Rendez-vous donc au prochain épisode de la Terre à Boire pour découvrir les vins du Beaujolais. Merci Patrice. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci Laurent. Merci. Rendez-vous au bar Wine Therapy à Paris, dans le 9e rue de Montaulon, où nous allons goûter peut-être un de ces maravillas. Je ne sais pas, c'est dans la carte ? C'est prévu. C'est prévu, ce sera dans la carte. Donc, vous pourrez aller déguster. Je n'oublie pas de remercier nos auditeurs qui sont, me dit-on, de plus en plus nombreux. N'oubliez pas d'aller cocher une petite étoile sur une certaine plateforme de podcast américaine assez célèbre. Ça prend quelques secondes et ça nous fait très, 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 très plaisir. Continuez à proposer des vins, des régions dont nous pourrions explorer les domaines, rencontrer les vignerons, parler avec des spécialistes. Tout ça, la Terre à Boire est faite pour ça et la Terre à Boire est également sur Twitter à l'adresse at la Terre à Boire. On vous embrasse bien fort. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada